La mer a toujours représenté un repère pour moi, je l'ai toujours vu comme le point de départ de l'inconnu, de l'infini. La mer c'est aussi le moyen pour moi d'aller un point A à un point B, c'est pour ça que je fais aussi du stand-up paddle par exemple, ça peut m'arriver de rejoindre un endroit où je dois aller, l'autre côté d'une baie par exemple, plutôt que de marcher ou de prendre la voiture. Je vais prendre mon paddle et puis je vais partir en paddle parce que ça me permet de me déplacer en ayant l'impression d'être complètement déconnecté du monde qui va trop vite, pouvoir aller où je veux, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour la mer, mais en même temps il y a toujours une grande attraction, fascination, vraiment l'envie de mettre un masque et puis d'aller me mettre dedans. Ce que je vais rechercher quand je plonge sous l'eau, c'est tout d'abord le sentiment de la liberté, pouvoir quitter la surface et à un moment donné avoir la sensation de voler. Cette sensation-là, elle est extraordinaire. Je fais vraiment corps avec l'eau et quand je me sens enveloppé par toute cette masse d'eau, j'ai l'impression vraiment de faire partie comme une goutte d'eau, faire partie de l'océan. Pour vivre sur Terre, on a besoin de respirer. Mais on peut avoir des moments où on peut reprendre le contrôle sur cette fonction autonome, naturelle, vitale qu'est la respiration. Et en arrêtant de respirer, que ce soit 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 3 minutes ou 5 minutes, c'est comme si on arrêtait de penser. Alors on n'arrête pas complètement de penser, mais il y a comme un grand calme intérieur. Il n'y a plus de tout cette espèce de bavardage qu'on peut avoir, les pensées, on pense au futur, on pense au présent. On n'est absolument pas dans une sérénité dans le quotidien, parce qu'on pense beaucoup trop. Arrêter de respirer, ça va nous permettre d'éteindre tout ça et de se retrouver à une forme d'harmonie avec soi-même. Ça, c'est un sentiment qui est extraordinaire, parce qu'on a très peu l'occasion dans la vie de tous les jours d'avoir ces moments-là. Et puis plus on va plonger, plus on va s'entraîner, plus on va agrandir et allonger ces moments. Et c'est vrai qu'on ressort d'une apnée à chaque fois, comme apaisé, avec les idées beaucoup plus claires, beaucoup plus sereins. C'est comme une forme de renaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada